Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau message que je n'ai pas préparé de nouveau, je ne l'ai pas préparé, mais je crois que c'est important que je le fasse et nous allons prendre nos bibles sans tarder dans le livre des Proverbes chapitre 3. Et le verset, nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 26, on va même lire à partir du verset 3, je lis pour la gloire de Dieu, Proverbes chapitre 3, verset 3 à 26. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. 4. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux des dieux et des hommes. 5. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. 6. Reconnais-les dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. 7. Ne te prends pas pour un sage, crains l'éternel et détourne-toi du mal. 8. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. 9. Honore l'éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. 9. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vins nouveaux. 10. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il t'éreprend. 11. Car l'éternel reprend celui qu'il aime. 11. Comme un père à l'enfant qui est à sa faveur. 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. 11. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Je relis juste le verset 13. 12. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. 13. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. 15. Une longue vie est dans sa main droite. Dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. 16. Ses voies sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. 17. Elle est un arbre des vies pour ceux qui s'attachent à elle. Et ceux qui la possèdent sont heureux. 18. C'est par la sagesse qu'est l'éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affirmé le ciel. 19. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. 21. Mon fils, que ces conseils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde le discernement et la réflexion. 22. Ils seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. 22. Alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. 24. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. 25. N'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine ni d'une attaque de la part des méchants. 25. Car l'éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. Amen. 25. Je relis juste le verset 4. 26. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. 27. Dieu, au travers du sage, ici dans Proverbe chapitre 3, il nous exhorte à conserver la sagesse et l'intelligence ainsi que la bonté. 28. En fait, Dieu, ici, il nous exhorte à acquérir la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, 29. Enfin, de pouvoir la manifester dans nos vies et d'hériter les promesses que l'éternel a faites pour son peuple. 29. Tout simplement. 29. Donc, si nous voulons voir ces promesses dans nos vies, promesses de vie, promesses de sagesse, promesses de réussite, 30. Il faut que nous appliquions la sagesse d'en haut et l'intelligence. 30. Et c'est pour cela que dans ce chapitre, tout au long du chapitre, Dieu, au travers du sage, nous exhorte à manifester le fruit de l'esprit, mais avec discernement. 31. Donc, la sagesse de Dieu, elle est dé... 31. La sagesse de Dieu, elle est ici expliquée. Ce n'est pas le mot que je cherche, mais... 31. En fait, on a ici, dans les proverbes, le mode d'emploi de la sagesse. 31. Et par la grâce de Dieu, on peut l'acquérir. 31. Et il y a aussi Proverbes chapitre 8 qui explicite bien ce qu'est la sagesse. 31. Mais nous n'allons pas le lire à présent. 32. Et maintenant, nous allons aller plutôt dans dans Matthieu chapitre 5 et les versets 43 à 48. On va lire tout le... la fin du chapitre 5. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Je lis pour sa gloire. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. 44. Mais moi, je vous dis... Donc, c'est Jésus qui a parlé. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous... 45. Détestes et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. 45. Enfant d'être les fils de votre Père Céleste, en effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc là, Jésus nous exhorte à aimer comme lui, à aimer, c'est-à-dire de façon inconditionnelle, pas seulement pour ceux qui nous sont proches, mais pour tous les êtres humains, y compris nos ennemis. Il dit bien 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien, etc. Donc c'est ça que nous devons appliquer dans nos vies, de façon permanente et convaincue. Ce n'est pas facile, mais progressivement, avec l'aide du Saint-Esprit, je crois que nous pouvons y arriver. Donc, voilà, je nous encourage à méditer ces passages, à les mettre en pratique de plus en plus, pour pouvoir hériter les promesses et voir la gloire de Dieu dans nos vies. Mais surtout, être appelés ou reconnus comme disciples de Jésus-Christ. C'est à ça que nous sommes appelés, devenir des disciples de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, prenons encore le psaume du chapitre. Psaume chapitre 23. Psaume très connu et très important du roi d'Israël de l'époque, du roi David. Alors, je lis pour sa gloire. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Deux. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quatre. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Cinq. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Donc je vais relire ce psaume qui s'intitule, pardon, le divin berger. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Deux. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Trois. Il me redonne des forces. Certaines versions disent, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quatre. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Cinq. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est un merveilleux psaume qui nous redonne l'espoir, qui nous redonne des ouvertures, des opportunités. Et qui nous montre à quel point Dieu est bon pour ses enfants. Il est bon, il est bon même pour ceux qui ne sont pas ses enfants. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Mais il est vraiment bon pour ses enfants. Donc, je vous invite à réciter ce psaume régulièrement et à faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est très important. Prenons un nouveau proverbe, mais cette fois-ci, les chapitres 29. Proverbe 29, le verset 23. Je lis pour sa gloire. Proverbe 29, verset 22 à 24. Je lis pour sa gloire. Le colérique pousse au conflit. L'homme, plein de fureur, commet beaucoup de transgression. 23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Celui qui partage avec un voleur se déteste lui-même. Il entend bien la malédiction, mais il n'avoue pas. J'enlève ça parce qu'il fait un peu chaud. Donc, je relis juste le verset 23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Quelle merveilleuse promesse. Celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Si vous voulez la gloire, il faut vous accrocher avec ténacité à l'humilité. Puisqu'il dit bien, celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Dans Proverbe chapitre 11, il dira également, si je ne me trompe pas, la sagesse est avec les humbles. Nous allons prendre Hébreu chapitre 12. Je pense qu'on va lire tous les chapitres. Dans le titre 1, persévérer dans la vie chrétienne. Persévérer dans la vie chrétienne. Je lis pour sa gloire. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qu'il nous est proposée. 2. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. 3. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. 3. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs. Enfin, de ne pas vous laisser abattre par le découragement. 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre les péchés. 5. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. 6. En effet, les Seigneurs corrigent celui qui l'aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. 7. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas ? 8. Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous on part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. 9. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie ? 10. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, 10. Enfin que nous participions à sa sainteté. 11.